C'est déjà les week-ends sur Mondico-Télévision. Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce bulletin de météo de ce samedi 27 mai 2023. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous remarquons que la ville de Kinshasa présente déjà un climat pluvieux. Bien sûr, on risque d'avoir un peu de soleil en fin de journée. Température maximale 31 degrés Celsius à 23 degrés Celsius minimale. Nous remarquons que nous avons une humidité qui se présente à 60% et un vent de 9 à 21 km par heure. La ville de Mbujima, aucune humidité ne s'y présente parce que le soleil dit bonjour dans cette ville avec une température maximale de 30 degrés Celsius de chaleur. Bien sûr, le nuage apparaîtra de temps en temps caché derrière le soleil pour essayer de baisser un peu la chaleur. Mais elle est ardente à troncer des crés Celsius. Je vous conseille de boire beaucoup d'eau pendant la journée. Et en fin de journée, cette température baissera à 22 degrés Celsius minimale. Un vent de 12 à 31 km par heure sur qu'il est dans cette ville. La ville de Matadi, le soleil aussi s'y présente dans la ville de Matadi. Mais ce soleil sera caché derrière le nuage pour atténuer aussi la chaleur. Température maximale 28 degrés Celsius. Et en fin de journée, 21 degrés Celsius. Aucune humidité mais un vent de 10 à 23 km par heure. La ville de Kindou, le soleil aussi s'y présente dans cette ville de température maximale de 35 degrés Celsius de chaleur. Mais de temps en temps, le nuage apparaîtra caché derrière le soleil. Ce qui ne présente aucune humidité. Mais un vent de 11 à 26 km par heure. Boutembo, c'est 50% d'humidité. Un vent de 13 à 39 km par heure. Ce qui nous donne une journée pluvieuse. Mais peut-être en fin de la journée, il y aura du soleil bien sûr. A 15 degrés Celsius en fin de journée. Oui, nous sommes dans la ville de Kikwit. La ville de Kikwit présente déjà une température maximale de 35 degrés Celsius de chaleur. Avec des nuages qui apparaissent comme menaces de pluie. En fin de journée, 22 degrés Celsius. 40% d'humidité. Et un vent de 9 à 31 km par heure. La ville de Mbandaka ainsi que la ville de Mbandundu présentent les mêmes climats. Qui veut dire que le soleil se présentera en début de journée. Mais le nuage apparaîtra de temps en temps sous forme de menaces de pluie. 30 degrés Celsius de chaleur pour Mbandaka. Et 34 degrés Celsius pour Mbandundu. Aucune humidité. Non, plutôt allais-je dire. L'humidité s'y présente à 70% pour la ville de Mbandundu. Et 80% pour la ville de Mbandaka. Bien sûr, un vent de 8 à 39 km par heure pour Mbandundu. Et 14 à 36 km par heure pour Mbandaka. Mais en fin de journée, la température baissera à 24 degrés Celsius pour Mbandaka. Et 23 degrés Celsius pour Mbandundu. La ville de Goma, c'est le soleil qui s'y présente dans cette ville. Il y a une température maximale de 24 degrés Celsius. Mais les nuages apparaissent derrière le soleil sous forme aussi des menaces de pluie. Nous voyons qu'en fin de journée, la température baissera. Ou la chaleur baissera à 17 degrés Celsius. 50% d'humidité. Et un vent de 9 à 26 km par heure. Par contre, Coloisie, c'est le plein soleil qui s'y présente. 29 degrés Celsius de chaleur. Et en fin de journée, 15 degrés Celsius. Aucune humidité. Mais un vent de 21 à 45 km par heure. Nous sommes dans la ville de Mbanda. Cette ville présente 28 degrés Celsius maximale de chaleur. Bien sûr, le nuage apparaît de temps en temps devant le soleil. Pour essayer de calmer la chaleur. Et en fin de journée, 24 degrés Celsius. Aucune humidité. Mais un vent de 18 à 28 km par heure. Dans cette ville. La ville de Calémi. C'est le soleil qui se présentera en début de journée. Mais en fin de journée, la pluie aussi tombera dans la ville de Calémi. 28 degrés Celsius de chaleur. Et en fin de journée, 19 degrés Celsius de fraîcheur. Une humidité faible de 30%. Et un vent de 16 à 42 km par heure. Le plein soleil dans la ville de Lubumbashi. Une température maximale de 28 degrés Celsius. Mais en fin de journée, il fera froid à 12 degrés Celsius. Aucune humidité déjà pour Lubumbashi. Mais un vent de 15 à 32 km par heure. 35 degrés Celsius de chaleur pour la ville de Kisangani. Bien sûr, la pluie s'annonce en fin de journée. Une température minimale de 23 degrés Celsius. 60% d'humidité. Et un vent de 7 à 27 km par heure. Le contraire à Cana. C'est le soleil qui se présente, bien sûr, avec le nuage caché derrière le soleil. Température maximale aussi 35 degrés Celsius de chaleur. Mais par contre, il n'y aura pas de pluie dans la ville de Kananga. Mais la température baissera à 20 degrés Celsius. Aucune humidité. Mais un vent de 10 à 28 km par heure. Et pour terminer, nous sommes dans la ville de Kamina. La ville de Kamina présente le plein soleil, bien sûr. 32 degrés Celsius de chaleur à 18 degrés Celsius en fin de journée. Aucune humidité, mais un vent de 10 à 27 km par heure. Excellent week-end à vous sur Mondigo Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada